et ben décidément mashima est en train de faire de très très bonnes choses tant sur eden 0 que sur fairy tale en tout cas cette semaine bon à une petite exception près et encore dans eden 0 même pas dans fairy tale voilà par rapport aux fans service et tout c'est très très peu à mettre à son actif pourvu que ça dure on veut bien lâcher yo salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 8 de fairy tale à 200 ans donc je rappelle que le manga est passé en mode bimensuel donc deux chapitres par mois donc c'est la semaine j'ai envie de dire la semaine paire on a le droit au chapitre et pour le coup on reprend un petit peu tout ce qui s'est passé vu qu'on a eu le droit à un très très bon chapitre et que pour le coup bah cet arc pourra la promet peut-être d'être encore plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer même si on en avait on aura de la baston avant donné mais en tout cas voilà j'ai beaucoup aimé le qu'est-ce que ça raconte voilà que ce petit chapitre a apporté ça se ressentira au niveau de la note je vous le dise maintenant donc on démarre avec mercphovia donc le dragon de l'eau voilà je pense que maintenant vous vous êtes familiarisé avec son prénom qui est là encore une fois pour se débarrasser de ceux qui souillent son sanctuaire ce qu'on peut tout à fait comprendre voilà il est protégé à sa ville d'Elmina et Kyria bah qui est tout excitée encore une fois qui va foncer dans le tas mais escarion donc un autre membre de diabolos peut-être hypothétiquement le maître en tout cas voilà l'huile vu son apparence tout ça m'étonnerait pas que ce soit le boss je sais plus d'ailleurs que ça va être non bah non ça n'avait pas été mentionné qui était leur boss mais voilà en tout cas il pourrait l'être et lui le dragon de l'eau de quoi il est ça pourrait être encore plus stylé donc il l'effet disparaître et donc on va les ramener à lui avec sa magie de la sonde mercphovia lui s'adresse à natsu et puis demande encore une fois s'il est là pour le buter tu vois natsu qui d'ailleurs a technologué à son tableau de chasse tout mais qui voilà qui fait pas trop le kéké non plus devant mercphovia je t'avoue que ça m'a un petit peu surpris et tu vois alors que lui couvrait sa grande gueule et tout ouais je veux tout s'éclater je veux tout s'épiner et tout là non il lui parle voilà de la quête de 100 ans d'Elmina qui les a missionnés et puis mercphovia qui semble d'ailleurs bien connaître bien connaître pardon LF seria donc voilà le match qu'ils a mentionné et nos héros pensent bah qu'il est un bon gars donc mercphovia et que la quête de 100 ans n'est pas si nécessaire que ça mais mercphovia pardon qu'on leur dit bah qu'ils doivent le sceller tu vois ça vient carrément de lui tu vois donc voilà ça va être bien d'avoir quelques petites précisions en plus histoire éclaircée sur tout ça mais donc il fait de nos héros bah ses invités voilà ses hôtes et leur montre son palace son palais donc leur faire retrouver aussi enfin et d'abord retrouver aussi à Wendy sa forme normale après sa petite forme de méduse et tout il était temps j'ai envie de te dire enfin voilà elle en avait un peu marre d'être en mode méduse même si c'est bon je disais c'est plus fan de service qu'autre chose mais c'est bon voilà l'OSF perso j'espère vous aussi parce que sinon ça craint et donc il peut rompre certains sorts ça aussi on l'apprend et on a une petite référence à mon piste assez sympa avec le terme d'homme poisson qui est mentionné dans ce chapitre voilà ça nous aura pas échappé voilà après je sais pas si c'est un choix de traduction ou pas j'adore de voir le choix de traduction qui sera opéré avec la version officielle si pourront le mettre ou pas mais en tout cas voilà moi je l'ai pris comme ça alors que peut-être dans la vidéo ça n'a strictement rien à voir c'est peut-être pas le même terme je ne sais rien mais en tout cas voilà moi je l'ai interprété comme ça ça passe ça passe très bien en somme toute bien avoir des hommes poissons que dans un manga ou tout comme One Piece même si c'est One Piece qui a popularisé le terme dans la foulée encore une fois son assistante Karamil ou Karami je sais pas comment c'est vrai Karamil c'est peut-être moi encore en prononcée Karami ou Kamil vous pouvez pas l'appeler Karami donc rencontre une fois qu'il a rejoint alors elle était présente avec lui rappelez-vous dans le chapitre où il avait été introduit bah ouais il y a déjà quelques chapitres maintenant et donc elle ressemble beaucoup à Evergreen voilà ça nous aurait échappé à personne et on apprend quand une fois qu'elle est humaine et que c'est Merkphovia qui l'a sauvée par le passé et donc qu'elle non plus pense pas qu'il puisse le sceller ou du moins qu'il soit suffisamment puissant ils font pas une impression de ouf même si elle va pas rester très très longtemps mais voilà il fallait quand même souligner cet aspect là et donc Merkphovia va leur présenter aussi sa ferme sous-marine encore une fois qui fonctionne pour tous les habitants d'Aluminati pour qu'ils puissent se sustenter et se nourrir je me demande si Mashima ne lit pas les chapitres actuels de One Piece parce que je vais pas empêcher de faire un autre parallèle avec One Piece par rapport à cet aspect là je vais pas rentrer plus que ça en détail pour pas spoiler mais pour ceux qui sont un jour dans les chapitres voilà je pense que je suis pas le seul à avoir vu un lien par rapport à un certain point même certains points au pluriel tu vois entre guillemets et surtout bah on voit qu'il a aussi également un hôpital qui est en place tu vois même un petit phare pour secourir rapidement un naufragé enfin il a vraiment la totale et c'est une très très bonne personne forcément et nos héros bah comprennent encore une fois ils comprennent pas comment un homme aussi bon un homme tel que lui peut-il être mauvais et comment ils peuvent être missionnés de pouvoir le tuer et tous en tant d'exception c'est quand même un truc de ouf et on peut au combien de comprendre et dans la foulée justement encore une fois il va leur apprendre qu'il a tué beaucoup d'humains par le passé dont notamment quand toi des membres de la famille de l'Efserien donc en gros voilà il avait une vie avant sa rédemption en cas de beaucoup de personnes on l'a relativisé un petit peu par rapport à pas mal de manga ou même en IRL enfin je dis pas qu'une personne qui est dérange aujourd'hui c'est un tueur en série tu vois par le passé mais souvent c'est des personnes qui ont eu un passé plutôt chargé ou qui ont fait beaucoup de conneries entre guillemets qui quand bon là quand ils sont amenés à se ranger et tout se range voilà mes fils droit tu vois bon c'est quand même assez intéressant à souligner cet aspect là comme quoi on a tous droit à notre rédemption et une seconde chance et et à plein de choses fin quand je dis tous tout est relatif voilà tous presque tous on en parlera peut-être un jour sur une autre vidéo parce que là c'est pas du tout le sujet mais voilà voilà quoi faut bien se positionner on va dire entre guillemets par rapport à l'échelle de la gravité de la de la connerie de l'erreur ou autre bref je referme cette parenthèse là je vous laisse réagir en commentaire si ça vous intéresse à l'époque encore une fois c'était comme donc quand il butait des humains c'était comme une seconde nature pour lui même si caramie encore une fois l'a fait changer l'a fait changer tu vois entre guillemets et puis qu'à la base c'était une proie facile pour lui mais qu'il a fini par s'attacher à elle tu vois qu'en gros à la base quand il était parti pour entre guillemets secourir c'était pas pour la secourir et tout c'était juste pour pour se la farcir pour l'habiter et donc au final il s'est attaché à elle et puis il a évolué mûri et c'est assagi tu vois pour le coup c'est tout à son honneur et donc il va leur apprendre aussi que ses jours sont comptés maintenant car il ne contrôle plus aussi bien ses pouvoirs qu'avant et que la marée justement quand tu vois ce que la ville est luminelle est juste très très bien donc ça tu vois ça ouais il y a moyen de l'anticiper et tout et voilà un peu les boules de poids l'avoir anticipé alors que je suis sûr qu'il y en a plein qui l'avaient capté et de plus tous les habitants encore une fois de la ville étaient à la base des humains tu vois ils n'ont pas des poissons c'est une affaire important à souligner et c'est pas non plus encore une fois possible de demander aux habitants de partir ce que tu vois forcément compagnons de lui bah voilà des pleurs dévacués et tout ça voilà comme ça ça se passera bien partir du bon pied et tout même si encore une fois ce culte du dioglio et tout ce qui va avec mais avec l'OTAN quand une fois bah voilà il n'est pas dû par mercredi il leur dit que ça s'étendra toujours plus loin et que ça finira par les atteindre et tant qu'il sera en vie et que c'est pour ça justement qu'on a fait qu'il attendait d'un côté aussi l'arrivée de personnes capables de le tuer comme un certain personnage dans one piece aussi je disais qu'il n'y a plus d'un en parallèle avec one piece qu'on peut faire en tout cas avec ce chapitre là c'est je trouve ça quand même assez assez ouf mais avancé encore une fois bah il doit régler une certaine chose importante alors là j'ai vraiment hâte de savoir de quoi il s'agit peut-être voilà de mieux laisser sa vie à la postérité ou de faire en sorte que la ville puisse s'auto gérer ou qu'il y ait un protecteur qui puisse lui succéder après après son trépa je sais pas tu vois je fais des suppositions dites moi ce que vous en pensez en commentaire même si d'un autre côté voilà il dit qu'il doit régler une chose importante et que c'est sa plus grande erreur et son pire cauchemar en même temps donc ouais est-ce que c'est quelqu'un qui doit qui doit battre je t'avoue quoi là ou alors enfin ouais il peut y avoir beaucoup beaucoup de possibilités et à la fin on termine en revenant sur la guilde de Diaboleuse donc qui est sur un navire donc ils doivent pas être très très loin d'Ellina et Kyrien encore une fois bah qui règle ses comptes avec Scarion donc bah là son supérieur visiblement en tout cas celui qu'il a téléporté et c'est dernier qui lui dit que le dragon ne doit pas être mangé car elle serait un faux dieu ce ne serait pas le vrai d'Arfoméa qu'ils aient en phase 2 même si à mon avis il y a sûrement une petite confusion par rapport aux références justement qu'on le fait au fait qu'il contrôle plus aussi bien ses pouvoirs qu'avant et qu'entre guillemets ben voilà Scarion ait trouvé ça louche et qu'il le suspect de pas être le vrai dieu mais on va dire entre guillemets tant mieux qu'il soit amené à penser ça pour l'instant parce que voilà ils n'auront plus l'objectif de le bouffer ils vont quand même se débarrasser de lui et le buter et tout mais voilà et c'est tout ça à mon avis aussi qui leur permettra enfin qui permettra déjà de neutraliser Diabolos par rapport à ce dragon là et à pouvoir peut-être préserver Merkphobia pendant un certain temps même si lui je le vois bien terminer entre guillemets en se sacrifiant pour protéger sa ville pour la refaçonner tu vois je le vois bien nous faire une pain alors je peux pas peut-être pas à l'échelle réelle d'entre guillemets de pain mais dans l'idée tu vois dans l'esprit je vois bien nous faire un truc dans ce style là en tout cas quelque chose qui est dans ses cordes mais c'est vrai que ça pourrait être assez cool pour ce perso en plus de très très classe et très très humain paradoxalement pour un dragon et pour terminer encore une fois Scarion on apprend qu'il est le dragon slayer du squelette et que c'est un membre important de Diabolos et peut-être le boss et il a un caradien qui est juste pète sa mère ultra fumant et donc voilà non pas le dragon slayer des cendres mais du squelette et voilà de toute façon on a eu un petit signe dans ce chapitre quand ça va bastonner avec Natsu et tout bah ça sera super intéressant on termine en reprenant un petit commentaire les notes alors certains qui reprenaient Eileen et puis Acnologia c'est la génération Crash Test elle est pas mal celle là elle est pas mal elle est pas mal je la garde franchement elle est pas mal s'il est et forcément aussi certains là qui reprennent quelques petits pots alors je me semble pas avoir dit que le film n'était pas canon enfin voilà peut-être que j'ai mis un doute je sais pas à toute manière voilà non c'était forcément canon et puis la quatrième génération a été mentionnée dans cette suite de Fairytale et puis bon voilà c'est vrai que c'était un cinquième génération avant l'heure de l'antagoniste mais bon pour le coup là ça doit être quand même d'être souligné même si un chapitre n'avait pas mis tout le monde d'accord en tout cas au niveau des autres au niveau de ceux qui avaient pris la peine de voter n'est-ce pas d'autres aussi qui se demandaient un chapitre précédent où se trouvait justement quand une fois son assistante la petite Karami on l'a vu dans ce chapitre donc on commençait pas à flipper ou à stresser par rapport à ça même si je pense pas qu'elle aurait un rôle super important et là dans les prochains chapitres le machima va me faire mentir donc voilà on va quand même se méfier un petit peu par rapport à ça non voilà je pense quand même qu'elle aurait peut-être un rôle plus ou moins important c'est à voir franchement c'est qui tout doux bah elle en a eu un en fait voilà et ça a été présenté dans ce chapitre alors j'espère qu'elle aura fait une plus-value en tout cas voilà elle en a bien eu un à un moment donné sans pouvoir pas le lui enlever et enfin bon après bon plein de plein d'autres toujours de petites références bah par rapport à Moïse forcément qui avait séparé la mère en deux bah voilà elle avait été obligée un petit peu de la faire et certains aussi qui avait souligné la petite ressemblance avec Jellal c'est vrai qu'il y a un petit style et tout forcément quand il faut avec la petite part connue du visage c'est con d'ailleurs que Jellal ne soit pas sur place bon voilà c'est pas si grave que ça ah et certains aussi enfin qui avait mentionné bah le fait que Dalsu va peut-être plus se servir de la foudre alors là franchement je demanderai au plus reste de Fairy Tail parce que j'ai pas envie de m'avancer sur un truc dont je ne suis absolument pas sûr même si je me rappelle qu'à la fin de l'arc contre notre chère guilde de Grimoire Art oui voilà contre Hades à la fin Natsu avait pu encore une fois utiliser aussi la magie de Fragance Lair de Foudre en combinaison avec ah non pardon vu qu'il avait battu le Luxus durant l'arc du battle de Fairy Tail il avait pu se l'approprier à ce moment là donc oui mais je suis con tu vois juste en me rappelant bah oui en fait Natsu peut s'en servir peut-être pas autant que sa magie de Fragance Lair de Feu mais il peut techniquement le faire peut-être que voilà si jamais il est amené à faire tomber Merc Fogia bah ça sera voilà ça fera un petit peu son retour à ce moment là peut-être que Luxus fera son retour à ce moment là pour aider nos compagnons à réussir à le faire je sais pas trop dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi j'espère que ça vous aura plu je vais avec beaucoup d'impastance rendez-vous à dans deux semaines c'est la première fois que c'était connecté je vais tourner les rédits des chapitres d'Orient le nouveau manga de l'autorne de Maï juste après c'est très vieux tu vois trois gros chapitres en plus avec une petite live action à la clé et restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup beaucoup de chapitres du Night of the St.I.Z. et du Kingdom peut-être ce soir du One Piece et du Hunter x Hunter très certainement demain donc voilà plein plein de bonnes choses en perspective et sans oublier il va y avoir un Akededia, un Backlover avec tous les chapitres du Jump d'ici là pour les semaines de vous et du Boruto demain aussi on a une putain ah demain ouais ça va que j'ai mon jour de repos demain parce que ça va ouf demain on va carburer voilà j'espère que ça vous aura plu à dans deux semaines pour la suite de Falletel à la semaine prochaine pour AniZero de Skaplois sur nous et de Skaplois sur nous, c'est vrai à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao ! Ciao !